Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne. Merci à chacun de vous, avant de commencer à travailler, merci à chacun de vous pour avoir rejoint la chaîne. Merci à tous vos commentaires adorables, merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances privées. Vous êtes nombreux, merci à chacun. D'ailleurs, si vous voulez une guidance privée, vous allez sur mon adresse mail qui se trouve être sous la vidéo. sur ce, nous allons commencer à travailler sur les guidances générales du mois de juillet. Alors, aujourd'hui, nous allons faire, nos amis, les cancers. Alors, dans quelle énergie, mes petits cancers, vous vous trouvez sur ce mois de juillet? Alors, on y va. Une merveilleuse écoute. Voilà. Alors, on vous dit, en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Ça veut dire que vous allez être à l'écoute des autres. On va vous supposer, on va venir vers vous pour avoir l'allégeance de votre discernement. Amis cancer. Vous allez être attentif à ce que, au silence de votre autre. En fait, des paroles qui ne sont pas dites, des pensées qui sont suffisamment imprégnées d'émotions. Et je pense que, en étant bien attentif, vous qui visualisez la vidéo, vous allez percevoir un ensemble de messages, des messages très, très importants. Des messages, d'ailleurs, tout pour vous. On vous demande d'être attentif à ce que votre autre a besoin de vous dire sur ce mois de juillet. Voilà. Alors, on y va avec les tarots des sorcières. Attendez, on va faire ça comme ça. Voilà. Alors, je vais faire début du mois de juillet, mi-juillet, milieu du mois de juillet, fin du mois de juillet. Et nous allons évoluer au fur et à mesure de la guidance avec mes tarots et mes oracles, qui sont tout autour de moi. Allez, on y va. Sept d'épées. Alors, Sept d'épées sur le mois de juillet, et vous quittez quelque chose qui vous agace considérablement, d'ailleurs, qui vous pèse, qui vous est difficile. Pour certains, ça sera un changement de lieu, un déménagement, un surcroît de, comment dire, de mauvaises, de contrariétés, de nombreuses contrariétés. Vous voyez, une mauvaise relation avec, certainement, certains avec un propriétaire, d'autres avec un professionnel, un cadre, un supérieur, un chef d'équipe. On dit que vous quittez. Pour d'autres, ça sera, vous quittez peut-être le nid familial. On dit que vous ne partez pas. Vous ne partez pas avec grand-chose, mais on dit que c'est à la nuit tombée. Vous quittez quelque chose à la nuit tombée. D'ailleurs, vous êtes ravis. Vous avez envie de partir. Vous avez envie de tout plaquer, d'ailleurs. Amis cancer, vous avez envie de tout plaquer. Vous avez envie de partir. Quittez un territoire, un pays, le vôtre. Vous avez envie de voyager. Vous avez envie de quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Alors, en avance, reine de coupe. Peut-être que vous quittez tout parce que vous avez envie de retrouver l'eau, de retrouver la mer. Vous avez peut-être envie de vous évader, de vous en aller, de quitter une région, un pays. C'est bien ce que je disais. Vous avez envie d'aller sous le soleil. Pour d'autres, c'est le désespoir, la volonté, le vouloir de quitter un lieu ou une vie de couple. Ça peut être probable. Au vu d'un projet, d'un projet de bébé, mais qui traîne un peu la patte. Vous êtes un peu au bout du désespoir. Je pense qu'il y a une baisse d'énergie dans ce projet de vouloir un enfant. Il y a une baisse d'espoir, une baisse d'énergie. Vous êtes fatigué, amis cancer. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Saisissez ce qui vous parle à vous. Monsieur ou madame, derrière la vidéo. Voilà. En fait, on dit que, vous voyez, vous quittez aussi, j'ai envie de le dire, vous quittez votre autre. Alors, vous pouvez être paxé, marié, vivre ensemble, depuis peu, depuis longtemps. On dit que vous avez envie de passer à autre chose. On dit que ça fait longtemps que vous y réfléchissez. Aujourd'hui, vous avez envie de rencontrer quelqu'un de stable, de solide, d'enclin à vous apporter quelque chose, une vie beaucoup plus douce, mais pétillante, quoi. Vous avez envie de quelque chose de pétillant et d'authentique. Sur la fin du mois de juillet, page de coupe, on se réalise. On se réalise, on trouve, pour certains, et certains, ça sera chassure à son pied avec une tierce personne. certainement un artiste, une personne qui a un savoir-faire, un savoir-dire aussi. Ça peut être un compteur, comme ça peut être un prof, comme ça peut être un artisan, ça peut être un peintre, ça peut être quelqu'un qui est dans la mode. Voilà. J'essaye de vous dire que vous allez pouvoir vous réaliser avec quelqu'un. C'est la personne que vous espérez, d'ailleurs. Il y a des probabilités à ce que cette personne soit quelque peu plus jeune que vous, mais c'est une personne avec laquelle vous allez pouvoir avancer. Pour d'autres, vous avez envie de partir, mais vous avez envie de voyager. Vous avez envie de partir dans peut-être un groupe de gens, un groupe de personnes avec lequel vous avez envie, vous avez chacun un savoir-faire et vous avez envie, voyez, de retrouver ce pool de personnes. Ou alors, vous partez sur un séminaire d'un mois ou deux ou trois pour d'autres. Vous partez en séminaire, vous avez envie de découvrir la vie. Voilà. Vous avez votre sac à dos, votre billet, ou vos billets en poche et vous partez. Il y en a d'autres, ce sera plus sur un projet de départ, mais vous quittez un lieu, une société, une boîte, une boîte où vous avez, je vois beaucoup de couleurs, c'est peut-être lié à quelque chose d'artistique, lié à, oui, quelque chose qui est lié à tout ce qui sont les couleurs de l'arc-en-ciel, associées en fonction de la vie qu'est la vôtre. Je ne veux pas de commentaires où on me dit non, 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 ce n'était pas ça. Voilà. Ce sont des guidances qui sont, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne sont pas des consultations privées. Voilà. Vous rejoignez un groupe de personnes, pour d'autres, ça sera vous quitter, vous quitter une structure, un poste de travail pour pouvoir enfin vous réaliser. Vous avez envie d'accomplir quelque chose, mais vous personnellement, alors certainement sur les réseaux sociaux pour créer, envisager de vendre des produits dont vous êtes le seul maître ou alors de vous envisager, de pouvoir vous réaliser. Je maintiens cet état de fait qui me plaît assez bien d'ailleurs. On va voir avec les tarots et les oracles ce qu'on va pouvoir me dire pour aller plus en profondeur. Mais il y a quand même des départs. Je vois quand même des départs. Vous avez besoin de respirer d'ailleurs à mes cancers. Début du mois de juillet, on part. On part avec pas beaucoup de choses, on part avec peu de choses, mais on est dans une énergie où on a envie de quitter. Vous voyez ? Cinq de coupe, vous êtes vraiment, vous avez des... Alors, ça peut être aussi vous quitter par amour pour quelqu'un avec lequel, pour lequel vous avez beaucoup d'amour, mais avec lequel il n'y a pas possibilité d'avoir un enfant. Vous n'arrivez pas à vous réaliser au niveau d'un projet de naissance. Donc, vous avez besoin un petit peu sur le mois de juillet de prendre le large seul, bien sûr. Pour d'autres, avec le sein de coupe, vous faites des choix. Vous faites des choix, vous quittez un lieu, vous quittez une ambiance, vous quittez un nombre de personnes sur le plan professionnel. Vous avez tout donné, vous n'avez plus rien à donner, vous êtes en quête, vous êtes séché. Voilà, je n'ai pas un autre mot. Vous êtes à sec au niveau de la réalisation d'une ambition. Je vois aussi beaucoup de... Comment ça s'appelle ? Beaucoup de... Un genre de commerce téléphonique. Je vois beaucoup d'ordinateurs, je vois beaucoup de planches de travail où le travail est complètement dispatché, dispersé. Dispersé, ça veut dire qu'il est bien acheminé, bien centré, mais il est bien acheminé pour chacune des personnes. Il y a de la rigueur, c'est quand même très strict, vous voyez ? Et je pense que ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus supporter non plus. Vous voyez, il y a quand même des situations, vous ne supportez plus tous les jours qu'on puisse vous donner un travail différent. Vous en avez assez, vous êtes fatigué de devoir vous battre pour pouvoir manger. Voilà, c'est ça. Je crois que le métier, le travail que vous faites, c'est un travail que vous avez au jour d'aujourd'hui, vous avez assez de vous battre à travers peut-être la téléphonie, à travers les réseaux sociaux pour quelque chose qui ne vous rapporte rien. Voilà, avec le sein de coupe, vous êtes beaucoup en plus dans l'émotionnel, vous êtes fatigué. Il y a une très grande lassitude, regarde, avec le sein de coupe. Voilà, on voit qu'il y a une très grande lassitude, donc vous décidez, vous partez. Sur la reine de coupe, vous voulez vous réaliser, voyez, en six de coupe, ce que vous aimeriez, amis cancer, c'est réaliser, réaliser, réaliser une famille. Vous aimeriez avoir une famille à vous. C'est une carte qui est très parlante. Vous aimeriez vous réaliser avec une personne que vous avez quittée, mais c'est juste un laps de temps, une semaine, quinze jours, trois semaines, un mois. Vous avez besoin de prendre un petit peu l'air. Vous êtes un petit peu dépourvus parce que vous n'arrivez pas à tomber enceinte pour certaines, pour d'autres, ça sera un travail avec lequel vous n'arrivez pas à vous réaliser. Vous travaillez certainement avec quelqu'un, avec quelqu'un qui est présent, mais qui en même temps, je vois, avec le six de coupe, on voit que vous avez envie de vous réaliser dans quelque chose, mais ce que vous aimeriez, c'est si vous deviez partir pour faire quelque chose, vous réaliser, vous accomplir avec ce que vous savez faire, vous aimeriez pouvoir le faire, mais vous auriez voulu, pouvoir partir avec votre autre, mais vous êtes, je perçois quand même, je perçois de la souffrance, je perçois quand même beaucoup de souffrance à mes cancers, oui. Avec le 4 de Pentacle, vous avez mis assez d'argent de côté pour pouvoir partir et vous réaliser, partir du côté de l'Asie, du côté de, comment ça s'appelle, de l'Orient, voyez, vous aimeriez partir, voyager, et vous aimeriez profiter, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez travaillé un petit peu, surtout que là, vous envisagez aussi de quitter votre boulot, mais vous aimeriez pouvoir vous réaliser, mais ailleurs, ailleurs, quitter la terre sur laquelle vous vous trouvez, votre partie de terre, voyez, votre région, votre pays peut-être, pour vous réaliser ailleurs, mais vous auriez aimé, voyez, avec la Reine de Pentacle, on dit que vous êtes sur des projets, vous avez tout en tête, vous savez exactement ce que vous voulez, vous aimeriez pouvoir vous tourner vers les autres, vous aimeriez pouvoir vous accomplir, peut-être avec des enfants, vous adorez les enfants, on me dit que, attendez, je continue, avec le 8 de bâton, je pense que le fait de partir, il va y avoir quelques personnes du cancer, vous partez pour aller régler des choses importantes, mais ailleurs, dans d'autres contrées, avec d'autres personnes, parce que je vois sur la fin du mois de juillet, Reine d'Épée, voyez, vous êtes décidés, alors pour certains, vous êtes décidés de partir, vous êtes décidés, vous voulez partir, vous voulez vous en aller, vous avez envie de couper avec une structure professionnelle dans laquelle vous vous sentez enfermés, vous vous sentez cloisonnés, vous vous sentez prisonniers, prisonnières, vous avez envie d'air, vous avez envie de prendre la mer, vous avez envie de partir, avec la Reine d'Épée, de toute façon, vous avez envie de retrouver un nombre de personnes qui sont en train de se réaliser, vous partez avec un groupe de personnes et vous voyagez, vous faites peut-être le tour de l'Europe, vous quittez, vous quittez momentanément par besoin, par nécessité, momentanément, le lieu sur lequel vous résidez, vous avez un grand besoin d'être dans l'espace, voilà, vous avez envie aussi de vous écarter d'une idée qui est difficile pour vous, vous avez deux choses, l'envie d'avoir une famille et vous n'y arrivez pas, tout au moins, voilà, c'est une fécondité qui tarde à venir mais qui vous travaille considérablement et une autre probabilité, une autre possibilité qui est révélée dans votre tarot, c'est l'envie de vous réaliser, vous réaliser professionnellement. Je vois, je vois que pour certains amis cancers, vous auriez certainement envie, vous voyez, de travailler sur un bateau, un bacobo, un yacht peut-être, vous avez envie d'avoir une activité mais au bord de l'eau, quelque chose me dit que c'est au bord de l'eau, voilà, avec le jugement, vous allez trancher, il est probable que sur la fin du mois de juillet, vous voyez, vous soyez enclin d'être appelé pour pouvoir vous réaliser mais ailleurs, je maintiens, d'ailleurs avec le cavalier d'épée, vous allez y aller en courant, il va y avoir des possibilités, il va y avoir des nouvelles qui vont venir à vous mais des très bonnes nouvelles, des nouvelles professionnelles qui vont venir à vous qui vont vous enchanter. C'est quelque chose que vous attendez avec beaucoup de bonheur et ça se trouvera, c'est une offre d'emploi, vous en aurez plusieurs d'ailleurs des réponses et ça se trouvera au bord de l'eau. Sur le début du mois de juillet, vous vous projetez, vous êtes dans une boîte où vous avez du mal, vous étouffez, vous êtes vraiment tourmenté, mais vous vous projetez, vous voyez, cette personne qui regarde dans le miroir, vous avez envie de partir, de vous réaliser, vous avez envie d'aller au bord de l'eau. D'ailleurs, vous allez y parvenir, on dit bien que sur la fin du mois de juillet, vous partez, il y aura des propositions, il y aura des demandes que vous aurez faites, de part et d'autre et vous partez. Oui, on va voir qu'il y a quand même de la jalousie, mais vous allez vous envisager. Il va y avoir une réunion de famille, je pense que ça sera une réunion avec la personne auprès de qui vous êtes, avec la personne avec laquelle vous aimeriez, pour certains aussi, vous aimeriez avoir un enfant, mais ça tarde, c'est quelque chose qui tarde, c'est quelque chose qui vous tourmente d'ailleurs, beaucoup. On vous dit, en prêtant une oreille attentive à votre autre, vous persévérez, non, vous percevez la mélodie du murmure du monde, voyez, je pense que il est probable que vous ayez aussi envie de partir, de fait, mais il est probable que votre autre ait envie de venir avec vous, oui, voyez, il va y avoir un retour des choses, je ne sais pas, comme si l'état d'esprit de votre autre changeait, comme si vous changiez l'un et l'autre de point de vue, vous arriviez à transformer cette attente, ce désir d'enfant comme une énergie de force, d'aller, de quitter ce que vous avez là, de quitter, de partir, d'aller vous réaliser au bord de l'eau, et pour essayer que peut-être ailleurs, l'herbe sera plus verte, vous serez beaucoup mieux, mais vous serez surtout en liberté, ça c'est quelque chose, voyez, et on voit le voyage, on voit le départ, il est probable que vous partiez déjà seul et qu'après votre autre aussi, pourrez vous suivre, mais on voit quand même qu'il y a une souffrance, mais pour vous, il y a la souffrance de ne pas pouvoir avoir une grossesse qui démarre, mais il y a aussi l'idée de quitter un travail qui vous étouffe, vous étouffez, vous n'en pouvez plus, vous ne partez pas avec grand chose d'ailleurs, sur le milieu du mois de juillet, voyez, on voit quand même que vous réfléchissez, on voit que vous ancrez sur un projet, vous faites des demandes, vous sollicitez autour de vous la possibilité, mais toujours au bord de l'eau, en Bordeaux, tout le temps, de manière à pouvoir travailler ailleurs que là où vous êtes, je vous vois partir, vous pourriez partir en Thaïlande, en Asie, en Orient, vous voyez, mais un grand besoin d'avoir un enfant, un grand besoin d'avoir un départ, un début de grossesse, on dit, voyez, que vous réfléchissez, vous êtes en train de vous demander, vous cherchez certainement une maison, vous cherchez certainement un lieu, comment faire et quoi faire pour pouvoir vous réaliser sur la fin du mois de juillet, on voit une maison, on voit que vous réfléchissez quand même dans une maison, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, voyez, vous avez besoin de prendre, c'est bien ce que je vous dis depuis le début de votre jeu, vous avez besoin de prendre la distance, vous avez besoin de partir et je vous assure que votre autre, si vous vivez près de quelqu'un, peu importe la durée, peu importe si c'est officiel ou pas, votre autre sera complètement à votre écoute, voyez, on dit que vous serez très très entouré de vos amis, oui, voyez, vous allez certainement, vous allez certainement envoyer par mail un ensemble de demandes pour pouvoir travailler ailleurs, vous allez partir, d'ailleurs, c'est quelque chose qui va se décider soudainement dans le mois de juillet, ouais, il est probable que vous soyez déjà sur ce projet depuis mai-juin, mais vous ne voulez pas rester là où vous êtes, non, non, vous ne voulez pas, il est probable pour d'autres, si vous avez une soeur à mi-cancer, peu importe monsieur ou madame, il est probable que vous soyez tonton ou tata d'un petit garçon dans le mois de juillet, ce qui vous fera grand bonheur, voilà, ça c'est toutes les énergies, c'est toutes les informations qu'on me donne, sur la fin du mois de juillet, voyez, vous avez envoyé un ensemble de candidatures, sur la fin du mois de juillet, il va y avoir des réponses, vous allez capituler donc finir quelque chose officiellement sur votre ancien emploi et envisager de partir, alors il y en a qui vont partir en voyage, vous allez partir mais avec un groupe de personnes, des artistes, pour pouvoir aller vous réaliser dans un autre pays, une autre contrée, vous réaliser au bord de l'eau d'ailleurs, ou alors sur un bateau, ou un milieu aquatique, on dit qu'il va y avoir des réponses qui vont arriver jusqu'à vous et vous allez accourir, voyez, vous vous culpabilisez un petit peu, on va voir de quoi, on va vous culpabiliser un petit peu parce que vous allez, comment dire, vous écartez, vous éloignez un petit peu de la famille et pour vous, la famille, c'est très très important, oui, mais ne vous inquiétez pas, il y a une ouverture, vous savez, si même vous vous en éloignez, la famille peut parfaitement venir jusqu'à vous, si possibilité, il y a des possibilités, voyez, il va y avoir signature de contrat, il va y avoir du boulot pour vous, mes cancers, c'est quelque chose qui vous fait grand bonheur, allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, de juillet, vous allez vous envisager, vous allez vous envisager, vous démarrez quelque chose, vous quittez un lieu, un lieu où on vous a quand même, peut-être fait des promesses qu'on n'a pas tenues, il y a eu des mensonges, mais on vous dit qu'il y a une réussite, vous partez, vous allez poser, mais ça va vous prendre du jour au lendemain, vous allez poser les choses, même si ça fait déjà depuis avril, mai, que vous y pensez, juin, voyez, mais on dit que ça va vous amener beaucoup de douceur, beaucoup de paix, les choses vont se passer telles que vous allez les imaginer, et telles que vous allez les mettre en place. Sur le milieu du mois de juillet, on voit que vous faites quand même des demandes de candidature, pour certains, donc il y aura un petit bébé pour des tantes, des soeurs, il y aura des cancers qui seront peut-être tata aussi, ou tonton, on voit que quand même, vous hésitez, vous êtes en train de prendre des décisions pour une maison, on voit que vous êtes sur des projets, on voit que vous avez envie de partir relativement loin, on en a déjà parlé, donc là, on voit qu'il va y avoir des candidatures qui vont être proposées, mais ça va être un travail, vous allez être sur un éloignement, ne vous inquiétez pas, vous avez la protection de l'au-delà, toute décision que vous allez prendre, voyez, ce seront des décisions mûrement pensées, vous mettez de l'ordre dans votre vie, voyez, aujourd'hui, vous voyez un petit point d'espoir, mais à côté de ce que vous avez vécu de par le passé, dans cette boîte où vous étiez mal, vous étiez tourmenté, vous étiez un petit peu agressé d'ailleurs, on voit quand même que, enfin vous étiez mal quoi, moi je dis agressé parce qu'il y avait quand même des mots, pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde le cancer, mais on voit là, voyez, que vous aspirez à recommencer quelque chose de nouveau dans son pour tout quoi, vous avez vraiment envie, voyez, après le nadir, voilà la lumière, on dit que vous recommencez tout à zéro, et c'est bien au bord de l'eau, voyez, c'est bien au bord de l'eau, vous focalisez votre projet, votre intérêt professionnel au bord de l'eau, de toute façon, il va y avoir des bonnes choses qui vont arriver pour vous sur la naissance, sur une grossesse, sur un projet de grossesse, on va voir sur la fin du mois de juillet si avec mes cartes encore, il sort quelque chose, on voit qu'il va y avoir quand même des propositions professionnelles, une, deux, trois, vous allez accourir d'ailleurs, et ça se passera bien au bord de l'eau, pour d'autres, ça sera un départ, vous risquez de partir 15 jours, trois semaines avec un groupe de personnes, des amis peut-être aussi, voyez, le voilà le voyage, pour d'autres, ça sera une signature de contrat sur une certaine période, mais ça ne fait rien, vous allez vous envisager, vous vous sentez un petit peu seul parce que vous êtes, éloigné de la famille, mais on vous dit que vous êtes prêts à faire cet effort, vous êtes quelqu'un de très, très instruit, très intelligent, voyez, ça pourrait bien concerner une femme, voyez, on parle de grossesse, il s'agit bien quand même de femmes, bien sûr, par la part des choses, on voit la famille, on voit quand même que vous, madame, ou votre autre monsieur, ou votre autre madame, je ne suis fermée à rien moi, du tout, on voit quand même que la famille, elle est là, voyez, vous avez peur, vous culpabilisez quand même de vous éloigner de votre famille, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, on vous dit de ne pas vous inquiéter, la famille, elle est là, voyez, vous aurez certainement la présence ou peut-être la visite d'un frère ou d'une soeur, voyez, on dit qu'aujourd'hui, avec le silence et la clé, on dit qu'aujourd'hui, vous retrouvez votre équilibre, voyez, allez, faites-vous confiance, tout s'arrange fin du mois de juillet, allez, on range les cartes, on va essayer de voir avec l'oracle des raves enchantées, si on a un petit peu d'amour, voilà, allez, on va voir maintenant, niveau sentimental, hop, voilà, alors, au niveau sentimental, voir si on a des petits messages, je pense que faites confiance aussi à votre autre si vous avez quelqu'un près de vous, sachez, écoutez ce qu'il a à vous dire, surtout ces silences, je dis souvent, on entend mieux quand il n'y a rien, soyez attentifs à cela, vous pourriez bien être surpris, peut-être que votre autre tient des réponses pour essayer de vous aider, vous amener du soutien, de la rassurance, vous voyez, mais pour cela, il faut que vous soyez au calme, tranquille, et que vous soyez dans la volonté, avec l'oracle des rêves enchantés, je vais attraper 12 cartes, je vais les poser, je vous fais le débrief, je vous donne après, alors là, le puits, les souvenirs, le mensonge, la tromperie, les amis, avec les pis et les dés, on joue, on s'amuse, attention les dés, surtout à côté, là, des amis de la tromperie, attention, on voit de l'amour, on voit de l'amour, alors là, on a tardé, on a tardé, à entendre, à se faire confiance, mais aujourd'hui, on est mûr, on est prêt, avec les arômes, l'ours, la force, la nativité, la nativité, grossesse, voyez, on s'est donné du temps, des pleurs, peut-être des cris, à voir, dans la maison, dans la maison, un enfant, ou alors, un homme, ou une femme, enfant, ou quelqu'un qui se joue de quelqu'un, allez, je garde mes cartes dans les mains, et je vous fais un petit peu le débrief, alors, on voit pour vous, amis cancers, on voit que, il y a du temps qui est passé, vous avez laissé, trop de temps, on dit que vous avez laissé, trop de temps de faire, vous avez beaucoup pleuré, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, de par le passé, oui, on dit qu'aujourd'hui, vous y voyez clair, vous savez ce que vous voulez, vous allez faire un choix, et un bon choix, oui, magnifique, j'adore, un bon choix, vous allez faire le bon choix, peut-être entre deux personnes, ou alors, entre une situation, et une autre, c'est vous qui adaptez, Annie Cancer, mais il y aura, une déclaration d'amour, pour vous monsieur, vous madame, tenez en compte, alors, vous allez apprendre, par des amis, sur quelque chose, qui vous a été dit, qui était faux, d'ailleurs, ça ne va pas trop vous plaire, quelque chose, qui vous a été dit, qui s'est passé de par le passé, et ce sont des amis, qui vous font l'info, c'est quelque chose, qui va vous mettre, sacrément en colère, avec le fouet, mais vous allez, vous servir de cette force, vous allez vous servir, de cette, comment dire, de cette tromperie, une tromperie, vous voyez, morale, amicale, vous allez vous servir, de cette tromperie, comme d'une force, vous allez être très déçus, d'ailleurs, vous allez recevoir un message, vous voyez, quelque chose de, je pense que, je pense, qu'il va y avoir, une relation nouvelle, avec quelqu'un, avec une personne, une amie, ou un ami, mais c'est quelqu'un du passé, et je pense, c'est quelqu'un, qui vous a dit quelque chose, vous y avez cru à l'époque, et aujourd'hui, cette personne revient vers vous, voyez, on voit le message là, le messager, et cette personne revient vers vous, mais, en s'excusant, de ce qui s'est passé, de par le passé, voilà, donc là, c'est quelque chose qui a été dit, par le passé, la personne revient aujourd'hui, et, elle, elle vous présente des excuses, parce que, ce qu'elle vous a dit par le passé, était faux, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, aujourd'hui, on vous dit que vous êtes prêt, je vois des larmes, je vois, ah oui, je pense qu'il va y avoir de l'argent, il va y avoir de l'argent, de l'argent, alors, attendez voir, de l'argent, pourquoi cet argent, je pense qu'il y a, pour certains amis cancers, vous allez être en quête, d'une certaine difficulté financière, on voit que vous ne savez plus où vous en êtes, vous avez quand même des problèmes, de sacrés problèmes personnels, d'ailleurs, vous avez fait des choix, peut-être pas les bons, et aujourd'hui, vous demandez à la divinité, mais on va vous, vous allez trouver quelqu'un, oui, vous allez trouver quelqu'un dans la famille, qui va vous prêter main, qui va vous prêter une certaine somme d'argent, et au moment où vous allez vouloir la rendre, cette personne va vous en faire cadeau, et je pense qu'elle va vous le dire dans le mois de juillet, elle va vous tendre la main, et vous allez vraiment, vous allez être confondus amis cancers, vous allez être confondus de bonheur, quoi, et c'est vrai que bon, aujourd'hui, c'est pas commun, les gens en général prêtent plus trop, trop, mais là, vous allez vouloir rendre cette somme, parce que vous êtes très droit, très intègre, et la personne ne voudra pas, donc dans votre maison, vous voyez, il y a la nativité, je pense que pour certaines cancers, qui sont en attente d'avoir une grossesse, il y aura, il y aura quelque chose qui vient à vous, vous voyez, on dit que c'est la clé de la destinée, il est probable que ça soit, vous voyez, c'est quelque chose que vous rêvez depuis très longtemps, il est probable que ça soit un petit enfant, mais un petit garçon, oui, aujourd'hui, vous savez où vous en êtes, vous avez beaucoup souffert, c'est quelque chose qui tardait, je pense qu'il y a dû y avoir, peut-être, je ne suis pas docteur, une fois, on m'a dit en commentaire, mais Philly, vous parlez comme si vous étiez docteur, non, je ne suis pas docteur, par contre, là, il va y avoir une grossesse, mais je pense que, il est probable que ça parle à des personnes, qui ont déjà eu une grossesse, mais un petit peu compliquée, ou alors, une grossesse, avec une turbulence, et que c'est une grossesse, qui n'a pas pu aller à terme, très tôt, c'est arrêté, voilà, j'ai envie de le dire comme ça, et là, par contre, vous allez être avec la faute, vous allez être vigilante, vigilante, quand vous allez savoir, que vous attendez un bébé, donc, on est bien d'accord, il y a des bébés pour mes amis cancer, c'est souvent pour les petits cancers, que je sors des bébés, c'est souvent ça, les cancers, les poissons, alors, on y va avec le racte d'Annabella, qu'est-ce qu'on, oui, voyez, sur un ensemble, vous avez peur, je pense que, il doit y avoir un praticien, un professionnel, qui vous donne toujours d'espoir, ou alors, des parents, la famille, les amis, voyez, mais vous craignez toujours, vous avez l'impression qu'on vous ment, alors que, manque de confiance en soi, vous manquez de confiance en vous, amis cancer, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes, voilà, ce n'est pas parce que vous avez quelques petits soucis pour pouvoir avoir un bébé, que vous êtes, vous avez, comment dire, vous êtes mal formé, ou que vous avez des problèmes personnels, non, c'est des choses qui arrivent, il faut pouvoir aussi l'accepter, la situation semble bloquée, et oui, mais oui, vous voyez, on dit qu'il faut garder l'espoir, vous avez de la vitalité, oui, il est encore trop tôt pour le dire, c'est bien ça, vous avez quand même peur avec la faux, vous avez peur que ça soit quelque chose qui ne dure pas, mais ça va très très bien se passer, vous allez devoir être suivi, mais c'est quelque chose qui va très très bien se passer, ici donc, quelqu'un qui revient de par le passé, qui vous a dit quelque chose, qui vous a d'ailleurs surpris, blessé peut-être un peu, et cette personne va revenir vers vous, cette personne, ça peut être un enfant aussi à vous, monsieur ou madame cancer, ça peut être un enfant du passé, qui revient vers vous, qui vient vous demander pardon, qui vient s'excuser, qui vient vous demander pardon, je dis un enfant parce que je vois les cigognes, donc il est probable, vous voyez que ça soit, on vous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement, ben vous vous posez des questions, oui j'ai envie de dire aussi, que vous êtes surpris du retour de cet enfant, garçon ou fille, peu importe, vous voyez avec lequel il y a une cassure, vous avez délibérément, convenu d'une cassure, avec un enfant avec lequel ça ne se passait pas très très bien, il y avait beaucoup de tourmentes, oui voyez, vous vous êtes enclin à la loyauté, la fidélité, la droiture, voyez on dit que c'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui va passer, c'est tout doux, vous allez pardonner, tout c'est clair, vous voyez, vous allez pouvoir discuter avec cet enfant, et les choses vont vraiment, vraiment s'apaiser, les cancers, ici je vois une problématique financière, il va y avoir des amis cancers, qui vont avoir un petit problème financier, un petit problème financier, je pense que ça va être quelqu'un de la famille, un ami, mais qui va vous offrir, je dirais, j'ai envie de dire offrir, parce qu'elle va le faire d'une bonne intention, cette personne, mais vous allez voir, vous allez vouloir la rembourser, et cette personne va vous dire que non, vous n'allez pas vous y en attendre, transformation, évolution, ça va vous, qu'est-ce que ça va vous faire plaisir, un besoin d'acquérir de nouvelles compétences, la force, et ça va vous permettre à vous, de vous offrir quelque chose, qui, voilà, vous aviez envie de vous réaliser, dans quelque chose, qui vous tenait tout particulièrement à coeur, et ça va vous permettre, de pouvoir vous réaliser, on vous dit, tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire, de modifier certaines choses, donc, dès l'instant, on va vous donner cet argent, vous allez pouvoir vous envisager, doutes et réflexions, vous voyez, vous vous demandez d'ailleurs, comment vous allez faire, pour rembourser cette somme d'argent, un lien très fort d'amitié, vous unit, il est probable que ça soit un ami, ou une amie, tu me manques, je pense que c'est quelqu'un, avec lequel, vous êtes très très proche, ami cancer, une amie, une amie d'enfance, une amie tout court, quelqu'un, avec lequel, vous êtes très très lié, mais vous allez devoir partir, pour essayer d'acquérir une certaine expérience, et cette personne déjà, vous voyez, c'est quelqu'un, on voit qu'il y a quand même, un lien très très fort, c'est une amitié, c'est un attachement, et cette personne, vous apprécie énormément, c'est une amitié très vraie, très sincère, cette personne ne voudra pas, que vous lui rendiez l'argent, alors, nous y voilà, il va y avoir une déclaration d'amour, alors là, il y a beaucoup beaucoup d'amour, le temps a été, le temps est passé, vous avez mis le temps, aujourd'hui, vous y voyez clair, amie cancer, sur ce mois de juillet, il fait chaud, il fait beau, vous avez envie de dire des choses, vous allez faire des choix, c'est celui de parler, enfin, il va y avoir une déclaration d'amour, qui va être faite, je pense à toi, ben oui, oui, mais aujourd'hui, vous avez besoin de le dire, voyez, il y a quelque chose, que vous allez fêter, avec quelqu'un, que vous avez dans le cœur, on dit que les choses, commencent à se débloquer, enfin, je pense qu'il doit y avoir, beaucoup de timidité derrière, on dit que, tu peux compter sur moi, c'est quelqu'un certainement, vers lequel vous vous êtes tourné, vers lequel peut-être, que vous avez eu besoin d'un service, c'est peut-être quelqu'un, que vous côtoyez au quotidien, mais c'est quelqu'un, ou vous peut-être, qui regardez la vidéo, voyez, vous savez dire, qu'on peut compter sur vous, mais vous avez envie de dire plus, voyez, besoin de prendre du recul, sur une situation, allez, allez, mes amis cancer, on y va, allez, nouveau départ, on s'envisage, on fonce, on dit qu'il est temps, ça va vous porter bonheur, ce mois de juillet, il y a une très très belle réussite, allez, on dit que vous êtes dans l'abondance, vous avez envie d'un ancrage, on dit que vous aimez, c'est le bon moment pour passer à l'action, allez, on se jette à l'eau, on y va, d'ici quelques semaines, on va faire sa déclaration, allez, je continue, pas par message, pas par SMS, non, non, ni par mail, vous y allez tout droit, vous y allez de face, voyez, allez, vous accordez un petit peu de patience, mais, vous avez un petit peu peur, la prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, moi, je crois que vous créez des tourments, comment dire, des tourments, pour ne pas avoir à passer le pas de quelque chose, je vous taquine, je t'aime, la déclaration, on est d'accord, amie cancer, je vous le mets bien droit devant l'écran, moi, je m'amuse, je m'amuse, mais, parce que je sais que vous pouvez, mais, voilà, à un moment donné, si vous êtes très timide, si vous avez crainte, si vous avez des peurs, ben, oui, mais personne ne pourra y aller à part vous, vous voyez, et, ben, des fois, il faut se jeter à l'eau, voilà, pour avoir des choses, il faut aller de l'avant, allez, les petits cancers, on y croit, cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse, allez, on a envie de vous dire, faites-vous confiance, allez, tout est en train de se mettre en place, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse aller de l'avant, mais envisagez-vous avec espoir, donc, il n'y a pas de soucis à avoir, il faut y aller, allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, encore une autre carte, exprimez votre amour, je ne peux pas être plus claire, lancez-vous, faites le premier pas, allez, il n'y aura pas une autre carte, je ne vais pas au-delà, oh, en doldec, voyez, on vous dit d'avoir confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi, ayez confiance en vous, Annie Cancer, allez, avec une petite carte de l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, oh, oh, peut-être deux messages, voici le premier, et là, j'en ai un deuxième, alors, le premier message, je vous le lis, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien, qu'il y ait toujours une raison spirituelle, qui justifie les événements de ta vie, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt, oh, le deuxième message qui est tombé, voici la carte, je vous le lis, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas, écoutez mes amis cancers, je n'ai pas de mots, je n'ai pas de mots, j'espère que cette guidance va vous plaire, j'espère qu'elle va vous parler, j'espère qu'elle va vous donner de la force pour aller de l'avant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires constructifs, je réponds à tous les commentaires, si vous voulez rejoindre la chaîne, n'hésitez pas, si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail sous la vidéo, les guidances sentimentales sortiront autour du 6-7 juillet, sur ce, mes petits cancers, je vous embrasse, et je vais vous donner de la chance,